Madame, Monsieur, bonsoir. C'est déjà pour demain le 42e sommet ordinaire de la SADEC qui se tiendra ici à Kinshasa. Précisément à l'hémicycle du Palais du Peuple, quelques chefs d'État séjournent déjà dans la capitale congolaise. Les images dans nos prochaines éditions. Le 72e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, le 15 août de chaque année, a été aussi célébré ici à Kinshasa par la communauté indienne habitant en République démocratique du Congo. Christine Lenzo a signé ce reportage. C'est le 15 août 1947 que la République de l'Inde quittait totalement les jours coloniales britanniques. 75 ans aujourd'hui, le peuple indien à travers le monde célèbre cette indépendance à travers des cérémonies de grande envergure. Comme celle organisée à Kinshasa par l'ambassadeur Ram Verma ce 15 août 2022, occasion pour lui de lire le message de la présidente de la République indienne, Dupadi Mourmou, évoquant parmi les mérites les efforts très appréciables de l'Inde pour lutter contre la Covid-19 à travers le monde. C'est une grande diversité culturelle, un pays très bon avec beaucoup de diversité et riche aussi en tout ce qui est comme aliments, beaucoup de choses que l'Inde regorge comme richesse. Malgré la diversité qui se démarque dans l'Inde, il y a aussi l'unité vraiment que l'Inde aussi entre peuple indien, il y a une grande unité, ils sont vraiment solidaires. Donc nous célébrons 60 ans de la relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et l'India. C'est un grand développement très important à laquelle des grandes personnes qui ont été appris par quelques ministres et des autres autorités qui ont été venu pour appuyer cet événement. Et nous sommes sûrs que notre relation diplomatique qui totalise aujourd'hui 60 ans entre RDC et l'Inde va continuer à aller de l'avenir. Différents spectacles étaient au programme à l'appréciation de la communauté indienne habitant la RDC. La joie s'élisait sur le visage de tous les invités qui étaient tous emballés par les spectacles présentés par différents artistes et les élèves des Aurora, Joël et autres. L'actualité à présent dans les provinces. Tout d'abord à la Tchopo qui sollicite l'accompagnement de l'Inspection Générale des Finances pour la bonne gestion des dénis publics de cette province. Sollicitation faite par la nouvelle gouverneure de cette province à Jules Alinguete, chef de service de l'IGF. Et d'honneur pour accueillir la nouvelle gouverneure de la province de la Tchopo aux installations de l'Inspection Générale des Finances. Madeleine Nikoumba Sabangou investit dernièrement par le chef de l'État et venu rencontrer le chef de service de l'Inspection Générale des Finances, Jules Alinguete, pour obtenir de lui certaines orientations en matière de gestion orthodoxe des finances publiques dans sa province, un domaine que Jules Alinguete maîtrise parfaitement. Moment favorable pour Madeleine Nikoumba Sabangou de saluer le travail appréciable qu'aba l'IGF et s'est dit très satisfaite de son échange avec le chef de service de cette structure. Elle a aussi sollicité l'accompagnement de la patrouille financière de l'IGF qui est la vision nette du chef de l'État pour contribuer à une meilleure gouvernance dans la gestion des choses publiques concernant le finance dans cette province qu'elle aura la chance de gérer. Nous avons pensé venir visiter l'Inspection Générale, la personne même de l'Inspecteur Générale des Finances, M. Alinguete, pour des amples orientations sur ce qu'il y a de la gestion orthodoxe de notre province. Jules Alinguete a fait savoir à son hôte que la mission prioritaire de l'IGF ne consiste pas à constater les détournements, mais plutôt à encadrer les gestionnaires, à maîtriser les règles fondamentales et la procédure dans la gestion des déniés publics afin d'éviter les scandales financiers, débouchant toujours sur des procès. Le Congo central, l'Assemblée provinciale a clôturé sa session extraordinaire des lois budgétaires exercice 2022. Les députés provinciaux ont voté en commission mixte les lois portant fixant des taxes et impôts pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Toto Soungua signé ce reportage. Quatre jours d'intenses travaux, 17 août 10 août 2022, les députés provinciaux du Congo central, réunis en commission, ont voté le projet des dix budgets portant fixation et règles de perception des droits, taxes et impôts rélevants de la province du Congo central. En clair, il s'agit d'un outil indispensable, le recouvrement des recettes dues à la province du Congo central. Il permettra des employants du Congo central de bien faire le travail pour lequel une majorité significative lui avait accordé son boutique en juin dernier. En accueillant les taux de prestation et en généralissant l'assiette fiscale, ce texte majeur va permettre à l'élargissement de maximiser les recettes propres de la province à travers l'amitié de l'assiette fiscale. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de l'exécutif provincial. Entre autres, la réforme attendue au sein de la Déjarcas, direction générale des recettes du Congo central, sans lesquelles le promesse tenue sur le social des habitants de cette province ne saurait se réaliser. La province du Congo central, le gouvernement provincial et la mairie de Matadi ont harmonisé leur vue pour l'exécution des travaux de modernisation des infrastructures routières et la réhabitation des routes de desserte agricole dans cette partie du pays. Pierre-Omboui Saïdi, reportage. Des engorgements de certains arteurs et principales voies routières de la ville porture de Matadi au Congo central, par l'étruchement de l'exécution multiforme des travaux, des modernisations des réhabilitations des infrastructures routières et leurs instruments connexes, sujet au cœur de fructueux d'entretien entre le maire de Matadi, maître Patinzouziwoma Kengedi, et le commissaire provincial en charge des infrastructures, travaux publics et réconstructions, Léopold Mbadou. Il était de mon devoir de venir parler à celui qui gère au quotidien la ville portuaire de Matadi. J'avais vraiment décidé de venir l'écouter, de venir puiser de sa sagesse, de ses performances, n'est-ce pas, au niveau de la ville, pour voir ensemble comment le commissariat aux infrastructures peut l'accompagner dans ses efforts. Monsieur le maire de la ville porture de Matadi a reçu aussi nos encouragements, malgré le maigre moyen, mais il jette toute son énergie et tout son vouloir, toute sa détermination à pouvoir changer le visage de cette ville portuaire. Nous devons mettre ensemble une intelligence commune pour changer le visage à cette ville portuaire. A travers cet enrichissant sein de travail, les deux parties, à savoir le gouvernement provincial du Congo central, et la mairie de Matadi ont harmonisé les vues et balisé la voie pour de meilleurs lendemains infrastructurels dans cette partie de la rubrique démocratique du Congo. Le banc syndical représentant des agents du bureau technique de contrôle, BTC et l'employeur, ont échangé sur l'amélioration des conditions de vie et des conditions sociales des travailleurs, des agents, et sur l'accompagnement de la nouvelle dynamique instaurée par le directeur intérimaire, Léon Chiyoyo. Autre détail avec Paulette Lombard. Renforcer la confiance entre le banc syndical représentant des agents du bureau technique de contrôle, BTC, et l'employeur, c'est le but poursuivi dans les échanges tenis lors de l'Assemblée générale de syndicats, au bâtiment de cet établissement public de l'État. Au menu, comment améliorer encore les avantages et conditions sociales des travails des agents, ainsi qu'accompagner la nouvelle dynamique instaurée par l'actuel directeur général intérimaire, Léon Chiyoyo, pour ses prouesses et ses multiples actions réalisées à la tête de cette structure du ministère des infrastructures et travaux publics. On a fait des travaux, on a terminé l'annexe sur les primes, et même le paiement de ces primes est déjà d'actualité. Il y a une nette amélioration dans le vécu, dans le social des agents du BTC. Ça ferait 40 ans qu'il n'y avait pas de représentation partout, mais avec l'avènement de cette nouvelle et la volonté du nouveau ministre, il a fait en sorte que le BTC soit partout. Pour rappel, le comité de gestion conduit de main de maître par M. Léon Chiyoyo, directeur général intérimaire, a doté au BTC des nouveaux bâtiments dans toutes les 26 provinces de la République. Voilà, et dans la province du Sankourou, le vice-gouverneur vient d'inspecter les travaux de réhabitation de la route Lusambo-Lubefou, travaux exécutés par une entreprise chinoise spécialisée dans la construction des routes. Et cette route a été pendant une longue période en état de délabrement très avancé. Regardez. Il suffit pour permettre à cette délégation sud-africaine de parcourir par route 170 km reliant la ville de Lusambo au village de Shinga, chef lié du secteur d'Enjovou situé dans le territoire de Lubefou. Les hôtes de la province du Sankourou ont identifié ensemble les points chauds les longs de cette route jusqu'au village de Shinga. A chaque village, la population a couré pour saluer avec ovation les gouverneurs de province à d'intérim du Sankourou, Patrick Bekangansala. L'autorité provinciale a invité ses administrés à cultiver l'amour du prochain et l'unité dans leurs communautés respectives. Patrick Bekangansala a précisé que l'objectif visé est la réussite de la mission que le gouvernement provincial s'est assignée derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, qui prône le développement à la base. Le chef de l'exécutif provincial a également encouragé les habitants du village Solo, à laquelle il a remis une enveloppe pour avoir bâti leur maison, là où la route doit être déviée pour réserver un espace aux grands travaux d'entretien de la route. Au village de Shinga, il a présenté les membres de sa suite constituée de sept ministres provinciaux à la population. Présent, rendons-nous dans la province de la Tchopo pour vous parler de la cérémonie de remise-reprise entre le gouverneur sortant Maurice Abibou avec la gouverneure entrant, Madeleine Nikomba. Lecture de l'ordonnance d'investiture signée le 4 août par le président de la République et celle du procès-verbal avant sa signature par les deux autorités provinciennes. La remise des insignes du pouvoir composée de l'emblème Sceau de la Provence, les clés des charouts automobiles et des bureaux. Voilà des moments forts qui ont marqué cette cérémonie de remise et reprise. Après 14 mois d'intérim, Maurice Abibou Sakapella, gouverneure intérimaire, passe la commande de la Tchopo à Madeleine Nikomba, représentée par son vice-gouverneur, l'Indongolia, le Babunga Polen. Le gouverneur intérimaire sortant souhaite plan succès et réussite aux nouvelles autorités provinciales et promèrent de rester disponibles. Vous êtes devenu le papa ou la maman de tout le monde. Travaillez avec un esprit de cohésion, de synergie. Vous verrez que vous allez réussir votre œuvre. Aujourd'hui, que vous prenez l'envol de la province, soyez des hommes d'État. Un homme d'État a trois caractéristiques à respecter. Les grosses oreilles pour écouter, un grand cœur pour encaisser et une petite bouche pour répliquer. Au nom de l'Apjornère, Polen, l'Indongolia, avec ce vernaire, promet de déployer des énergies pour l'émergence de la Tchopo. Les défis et les problèmes de notre chère province, de la Tchopo, nous les connaissons. À l'union d'idées, de force et d'intelligence, nous poserons les jalons des solutions. Le travail est donc collectif et les résultats laissera autant. Tchopo, il faut aimer. À Kinshasa, la communauté baptiste du fleuve Congo, dans la commune de Ngiringuiri, sera dotée d'un temple moderne. Dans les tout prochains jours, l'élu de cette municipalité, le député provincial Edi Iylee Molangui, a remis une enveloppe pour l'achat d'une parcelle. Les enseignants congolais ont le droit de bénéficier de soins de santé de qualité à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Voilà pourquoi la mutuelle des santé des enseignants a été créée pour assurer la prise en charge des enseignants de toute la République. C'est pour installer la mutuelle des santé des enseignants dans la province de la Tchopo que la vice-ministre a effectué une mission dans cette province, plus précisément à Kisangani. À son arrivée dans cette province, avec une forte délégation constituée du PCIAD de la MSP, Guy Mafouta et le secrétaire exécutif, la vice-ministre de l'EPST, Aminat Anamassia, a été accueillie par les autorités provinciales. Elle a à cette occasion spécifié l'objet de sa mission dans cette partie de la République. La MSP est une sorte de société d'assurance maladie obligatoire des types corporatifs, regroupant en son sein tous les enseignants du secteur public en RDC. Voilà, vous venez de suivre l'installation des mutuelles de santé pour les enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnaire de la province de la Tchopo. Et c'était l'objectif de la mission de la vice-ministre de l'EPST dans ce coin du pays. La communauté baptiste du fleuve Congo dans la commune de Ngirengiri sera dotée d'un temple moderne dans les tout prochains jours ici à Kinshasa. L'élu de cette municipalité, le député provincial Edi Iyle a remis une enveloppe pour l'achat d'une parcelle. L'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, paroisse de Ngirengiri à Kinshasa va désormais bénéficier de l'assistance tant financière et matérielle qu'est morale de l'unique député provincial élu de cette municipalité Edi Iyle Molangui. Ce dernier l'a fait savoir au cours d'un culte d'action des grâces organisé dimanche 14 août 2022 devant des nombreux fidèles de cette église. Liant la parole à l'acte, celui qu'on appelle affectueusement papa social a remis aux dirigeants de cette famille chrétienne une enveloppe consistante pour l'achat d'une parcelle où sera érigé dans les tout prochains jours un temple moderne et quelques matériaux de construction ainsi qu'un lot important des pannes destinées aux fidèles veuves. Quand je promets, je réalise. Aujourd'hui, je suis venu assister les veuves avec quelques pannes et du chiffre ainsi que résoudre les problèmes auxquels est confrontée cette église dans l'acquisition d'une concession. Les bénéficiaires ont quant à eux salué ces gestes de solidarité. Rappelons que outre la construction prochaine d'un temple et d'un centre hospitalier, Edi Ieli Molangi a initié plusieurs actions sociales en faveur de sa base naturelle. Il s'agit notamment de plusieurs ponts et passerelles ainsi que des travaux d'assainissement de cette municipalité. Le gouverneur de la province du Baouélé, Jean-Robert Nzanza, a visité la voie urbaine de la ville de Bouta. Aussitôt arrivé, l'homme d'Iteret a fait la ronde de la ville de Bouta pour savoir ce qu'il faut faire ensemble avec la population afin de redorer une belle image de la ville de Bouta. Tout a commencé au gouvernement et au ministère provinciaux pour s'acquérir de l'état de fonctionnement de ces derniers. Il a aussi visité certains chantiers de gouvernement en construction. Après les ministères, l'autorité provinciale s'est dirigée à la cité accompagnée de son vice-gouverneur mais c'est Christophe Kondang Alimond et le ministre provincial des Iteper pour voir dans quel état se trouve la ville. Arrivée au repos de ces canteneurs sur le boulevard Lumumba où les eaux de pluie ont embourbé la route cause des manques de caniveaux de canalisation de ces eaux. Jean-Robert Zanzabombiti encourage certains jeunes trouvés sur place en train de travailler pour chercher comment canaliser ces eaux de pluie. Les grands constants et que la population surtout les jeunes ont la volonté de donner leur province parce que là où nous sommes passés avons trouvé la route dans un état de délabrement dans la ville où on a trouvé des flaques d'eau partout. Nous avons trouvé les jeunes avec leurs initiatives en train d'arranger certains points pour canaliser les eaux de pluie. ça nous a marqués. Avant de clôturer sa ronde la délégation tourne leur véhicule à l'office des routes pour voir dans quelles conditions se trouvent les engins pouvant permettre à la réhabilitation de certains points chauds de la ville et des routes nationales. Selon les explications du directeur provincial à l'interim de l'office des routes la plupart des engins sont en panne les autres se trouvent sur RN4 de Bouta Kisangani où leur réhabilité se transforme Bouta Banalia. Le gouvernement des provinces promet de soutenir les jeunes qui ont les soucis de voir la ville propre et l'office des routes d'arranger certains engins pour commencer les travaux de réhabilitation des routes sur tous les transoms Bouta Akéti. Une église locale pour les fidèles de Kilemo dans le district de Sonabata. Nous sommes là dans la province du Congo central. Le représentant légal de la 15e communauté baptiste au Congo a fait le déplacement dans cette partie du pays pour procéder à son inauguration. Sylvie Mouembo, reportage. Le district ecclésiastique de Sonabata en général et plus particulièrement de Kilemo dans la province du Congo central va assurer son fonctionnement quotidien à l'aide d'un souvenir impérissable que lui a donné un de ses fidèles. Il s'agit de l'église Sébeco locale Kilemo. Dieu a fait quelque chose au travers de son fils et nous sommes très joyeux, très ravis de ce travail. Dans le district de Sonabata, s'il y a aussi des fils et des filles de notre communauté qui sont bénis par Dieu, ils peuvent emboîter les pas. Notre communauté est dans 13 provinces sur 26 qui composent la RDC et nous lançons aussi un appel vibrant à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui nous écoutent maintenant que le travail de Dieu demande des sacrifices. La cérémonie a été marquée aussi par la remise des cadeaux aux responsables de l'église Sébeco et surtout la recommandation d'éveiller en toute responsabilité et la gestion de l'église locale Sébeco qui l'aime. L'UNICEF continue à sensibiliser sur l'importance de l'allaitement maternel et suivez ce briefing sur ça. Le lait maternel est le premier vaccin de l'enfant car il renforce l'immunité des nourrissons. Il renforce aussi la croissance et le développement cognitif de l'enfant ainsi que son intimité avec sa mère. L'allaitement maternel est recommandé par l'UNICEF et l'OMS. La RDC est répertoriée parmi les pays qui ont un faible taux d'allaitement maternel. L'enquête mixte 2020 a démontré que 47% d'enfants en RDC sont allaités par leur mère et 57% prennent le lait des substitutions. La semaine mondiale de l'allaitement maternel placée sous les thèmes la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement maternel à travers l'initiative plus fort avec le lait maternel était une opportunité pour le programme national de nutrition PRONANUT avec l'appui de l'UNICEF et de l'OMS de convier les journalistes à un briefing sur l'importance de l'allaitement maternel. Une stratégie pour les impliqués à s'approprier l'importance de l'allaitement maternel chez l'enfant, la mère et la communauté pour mieux vulgariser cette pratique. Les nutritionnistes et les PRONANUT étaient tous unanimes. L'allaitement maternel doit se faire à la minute qui suit l'accouchement et doit être exclusif pendant 6 mois. Ils ont informé les hommes et femmes des médias des avantages de l'allaitement maternel chez l'enfant, la mère et la communauté. Pour la mère, l'allaitement est un contraceptif efficace. Il arrête l'hémorragie et réduit les risques du cancer du code de l'utériste et du sein. À la communauté, il réduit les dépenses des parents et permet au pays d'avoir des cadres intellectuels. Et enfin, ces nutritionnistes ont explicité le code congolais de commercialisation de lait des substitutions, les sanctions pénales prévues et de 7 jours à 5 ans et une amende fixée par les tribunaux. Une délégation composée du directeur du cabinet du ministre des Affaires Sociales et le secrétaire général aux actions humanitaires est arrivée à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Des médicaments essentiels pour les brûlés et accidentés ont été remis au médecin directeur. Suivez. L'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Ndjili a reçu une donation en médicaments essentiels. L'œuvre est du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Affaires Sociales, Solidarité Nationale et Action Humanitaire qui dirige Modeste Moutinga Moutuichai. En péché, son directeur des cabinets Hubert Etika et le secrétaire général aux actions humanitaires et Solidarité Nationale Laurent Tchelou ont conduit la cargaison. Dès la satisfaction des centres qui seraient en permanence l'hôpitalité, classe, voire. Il a donné des instructions claires. A son excellence au premier ministre de l'Hôpital comme à l'encomber des actions humanitaires et l'excellence du secrétaire modeste de l'hôpital. Donc, le gouvernement très en charge de se blesser et que toute la logistique soit mise en place. Et ce qui a été fait, notre présence ici c'est tout simplement parce que cet hôpital de l'hôpital pour un apprentissage aux vertus du masque soukou dénommé Kakungu et ainsi que son histoire et origine. Son retour en République démocratique du Congo a cimenté la coopération culturelle entre Bruxelles et Kinshasa. Le peuple soukou du Congo et leurs alliés s'y préparent. Images commentées par Serge Mata riche en activités, le 20 août prochain il sera proposé au musée national de Kinshasa l'accueil et une visite spécialement conçue pour découvrir les secrets et vêtus du masque soukou Kakungu dont la Belgique a récemment restitué à la République démocratique du Congo. Réjoieux, plus de 70 chefs de groupements de différents territoires de la province du Congo et leurs alliés accompagnés du petit-fils du créateur de ces masques soukou se préparent normalement pour assurer la réussite de cet événement. C'est en s'immistance ceci qui ressort des échanges que Sa Majesté Roi Mini Congo du Royaume soukou Fabrice Izumbi Kavabioko a eu avec une délégation du groupement des bas soukou. Au cours de cette rencontre Sa Majesté le Roi Mini Congo du Royaume soukou a lancé l'appel vibrant à toute personne qui aimerait rendre visite prochainement à cette pièce majeure d'art africain. Les masques Kakungu des soukou tout en ayant un rôle d'apaisement a-t-il expliqué servir aussi à la résolution des crises et à dévié les tempêtes approchant du village. Au programme de cette manifestation a tenu à préciser Sa Majesté Roi Mini Congo du Royaume soukou Fabrice Izumbi Kavabioko figure notamment l'histoire des masques Kakungu. Les livres ont été portés sur les ouvrages de l'apôtre Philippe Andi Sembo portent sur les blessures intérieures des précisions avec Chimène Dondo. Quel avenir pour Dina Tamar et Mikal sont les trois livres focalisés sur la guérison de cœur brisé. Suite un constat au moment des discussions avec le bréby des dieux beaucoup hantent de blessures intérieures que Dieu seul guérit ces trois récents livres de l'apôtre Philippe Andi Sembo visionnaire du ministère charisme en source abondante aussi pasteur responsable des églises de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette grande œuvre qui a été accomplie en ce jour de pouvoir enfanter et présenter le produit de cet enfantement je dirais un enfantement triple mais triplé quel avenir pour Dina quel avenir pour Tamar et quel avenir pour Mikal je crois que ces trois ouvrages permettront à ce que chaque personne puisse être guérie de son passé de son présent douloureux afin de vivre un avenir extraordinaire avec le Seigneur. Ces livres m'ont touché par la profondeur que ce livre contient et aussi je suis touché du fait que il touche à une matière qui n'est pas tellement ou exploitée par les serviteurs de Dieu le problème de blessure de l'âme. Plusieurs hommes des dieux venant du monde entier étaient satisfaits de la révélation couchée dans ces livres. Et la Ligue des Jeunes de l'UDP s'a commémoré la journée de la jeunesse leur dédiée depuis le 15 août 1982 par feu docteur Etienne Tisekedi Wamulumba 40 ans après les jeunes de l'UDP se sont retrouvés dans la base de la circonscription de Mohamba pour la redynamisation des activités du parti Rodé Panda reportage. Depuis 1982 comme journée de la jeunesse à la suite de l'élection de feu docteur Etienne Tisekedi Wamulumba au poste du premier ministre à l'issue de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui 40 ans après l'union pour la démocratie et les progrès sociaux et les jeunes de cette formation politique trônent aux destinées du pays avec Félix Antoine Tisekedi Chilombo président de la république la lutte des jeunes de l'UDP a commémoré cette journée leur dédiée par Etienne Tisekedi Wamulumba à travers une matinée des rédynamisations des activités du parti à la base ces jeunes se sont réunis dans le quartier périphérique de Kinshasa district du Mont-Amba précision du président de la lutte des jeunes de l'UDP Emmanuel Dioko nous venons de célébrer la journée dédiée à la jeunesse de l'UDP par les sphinx délimités c'était depuis le 15 août 1992 nous avons en tout cas ensemble avec les jeunes réfléchi sur les thèmes l'apport de la jeunesse de l'UDP dans le second mandat de Fachi Betton la vision de la lutte des jeunes et il y a eu un exposé qui a été dirigé par le président de la ligue des jeunes que je suis et il y a eu un échange la jeunesse a posé des questions et nous avons répondu il y a eu des recommandations nous allons mettre sur écrit et les remettre à qui des droits c'est-à-dire à la hiérarchie et pourquoi pas à la haute autorité des références et puis suivez la fin des travaux des activités politiques organisées par Debout pour le Congo des PLC accent était placé sur la revalorisation des familles et la jeunesse Jean Collin va briguer le deuxième mandat à la tête de cette formation politique membre de l'Union Sacrée et de la Nation C'est qu'a déjà écoulé depuis que le DPLC Debout pour le Congo existe comme parti politique aujourd'hui membre de l'Union Sacrée de la Nation le cadre et militant de cette formation politique les jeunes de l'Union Sacrée se sont retrouvés pour réfléchir sur la place et les rôles que la jeunesse est censée jouer et faire des propositions sur la politique et la gestion du pays mais aussi et surtout s'engager dans la lutte et contribuer pour la sécurité dans la partie est de la RDC Les DPLC se rangent autour du gouvernement de la République et de tous ceux qui soutiennent le départ imminent mais programmé ordonné et pacifique de la MONISCO d'autant plus que c'est la volonté de la population longtemps meurtrie par les affaires de la guerre en cours et qui attend le président du DPLC secrétaire général adjoint au sein de ses regroupements politiques à Abbé Jean-Colin Moussonda Caloussambon a bénéficié de la confiance de tous les membres et camarades du parti pour briguer la présidence du DPLC pour un deuxième mandat Ce nouveau congrès a permis de renouveler les bureaux tout en évitant les membres de ses partis de se tenir mais dans la main pour un meilleur lendemain Le DPLC parti qui prône la social-démocratie focalise son combat et son projet de société sur la refondation de la famille à travers la justice distributive équitable promouvoir la culture de la paix en apportant un changement positif Avec cette journée culturelle Banama c'est-à-dire Enfant de la mer et du même terroir qui organise ce samedi 20 août une manifestation à l'Afiquine sous le thème La culture Socle de la paix et de l'unité nationale Rodé Panda La culture Socle de la paix et de l'unité nationale C'est le thème choisi pour la journée culturelle Banama Entendez Banama Enfant de la mer ou d'une même patrie est du même terroir La manifestation est prévue pour ce samedi 20 août à la foire internationale de Kinshasa-Afiquine pour les présidents de l'association socio-culturelle Banama le député national Dédé Mopassa Nous co-bom Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchitri de Chilombo visant à lutter contre le tribalisme et le népotisme la haine ethnique et contre les antivaleurs Cette activité a pour objectif de renforcer les liens entre les communautés les vivres ensemble et la cohésion nationale au moyen de la culture Car un peuple sans culture est un peuple voué à la disparition Le président de la république nous appelle à l'unité nous appelle à l'harmonie des communautés nous appelle à la paix Nous voulons montrer aussi que nous faisons notre cette vision du chef qui ne choisit pas de couleur une société sans culture ça ne vaut rien et j'ai toujours dit nous sommes appelés à être dans l'unité les gens crient tous les jours l'unité du Congo mais l'unité il faut la bâtir il faut construire l'unité et pour construire l'unité on a besoin de traits culturels nous avons besoin de notre identité nous avons besoin du partage vivre ensemble c'est par là alors quand on va se connaître les uns les autres de nos différences on va s'accepter et c'est à ce moment là qu'on bâtit l'unité nationale plusieurs groupes musicaux et orchestres traduits modernes et folkloriques de différentes tribunes et ethnies seront au rendez-vous être fier de son identité positiver sa culture et la promouvoir c'est contribuer au développement fin de ce journal merci de nous avoir suivi autre édition d'information c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulaboacchi d'ici là portez-vous bien et restez avec nous